Musique Florence Jeunesse, Michel Tarot, La Petite Librairie Aujourd'hui, La Petite Librairie consacre son émission à deux écrivains présents à Lire à Limoges 2018. D'abord, nous vous parlerons de Tatiana de René pour son nouveau roman Sentinelle de la pluie, paru en 2018 aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui est un roman sur la famille qui se passe à Paris et c'est un beau roman métaphorique qui met en correspondance la pluie incessante et les larmes, les sentiments. Nous évoquerons Thomas Duranteau, artiste plasticien, et deux de ses œuvres, Dans les Boyaux de l'Ogre, édité par le musée de la Résistance de Limoges en 2018, et Narcisse Pelletier, La vraie histoire du sauvage blanc, aux éditions Élitis, qui date de 2016 et a été réédité en 2017, ayant obtenu le prix Mémoire de la mer. L'exposition du musée de Limoges montre une approche originale, grâce à l'imaginaire de Thomas Duranteau, à ses créations plastiques, au choix des objets et à la scénographie particulièrement recherchée. Tatiana de René, nous vous remercions beaucoup, vous êtes présente à Lire à Limoges, et sous les auspices de votre éditrice, Héloïse d'Ormesson. Nous sommes très heureuses que vous ayez accepté de nous rencontrer et de nous parler peut-être de votre dernier livre. Avec grand plaisir, et je suis très heureuse d'être là aussi, merci. Alors ce dernier livre, Sentinelle de la pluie, comment avez-vous eu l'idée de l'écrire ? C'est un livre qui est traduit, et vous êtes traduit de l'anglais ou de l'américain ? De l'anglais. Vous êtes anglaise, votre personnage, un de vos personnages est franco-américain, donc nous retrouvons cette atmosphère, comment dire, polyglotte. Et ce livre, donc, vous est venu comment ? Déjà, les thèmes familiaux m'intéressent. Je les ai toujours explorés dans Boomerang, par exemple, dans Mocha, dans Elle s'appelait Sarah, dans Rose. La famille est un terreau que je trouve très riche. Et ici, j'avais envie de mettre en scène plusieurs éléments, notamment la crue de la Seine, parce que la Seine, dans mon livre, engloutit Paris complètement, pire qu'en 1910. Et puis, j'avais envie de parler aussi de ce qu'on n'arrive pas à se dire dans une famille, même si on s'aime. Même si c'est une famille aimante, pas du tout dans l'agressivité, dans la rancœur, c'est une famille qui s'aime, mais qui reste un peu en surface, si vous voulez. Donc, avec cette montée des os, eh bien, va s'opérer également une montée des sentiments. Et chacun de mes personnages vont devoir dire leur vérité, leur faiblesse, leur traumatisme, l'un à l'autre. La crue est à la fois signe d'une tension dramatique, d'une montée dans ce roman, et puis c'est un prétexte narratif. Vous avez ce deux fils, ces deux fils. Moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'on retrouve justement cet intérêt pour la demeure, la vie de famille, ce qu'on avait très bien perçu aussi dans Manderley Forever, et puis la passion pour Paris qui devient presque un personnage, que vous aviez très bien montré dans Rose. Oui, oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Ce sont des thèmes qui me fascinent depuis longtemps. Mais en fait, ce roman-là est un concentré de tout ce qui m'intéresse dans la littérature, ce qui me donne envie d'avancer. Manderley Forever a été un livre très important pour moi, puisqu'en fait, il était très intériorisé. En fait, c'était un livre d'introspection, puisque je suivais le parcours littéraire romanesque de Daphné Dumaurier, j'allais dire mon héroïne, ma romancière préférée. Et ce livre-là m'a permis d'écrire Sentinels de la pluie d'une façon plus différente, on va dire peut-être plus intériorisée aussi. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est justement parce que mes personnages ne savent souvent pas comment se dire les choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement quels mots ils vont utiliser. Et puis, bien sûr, Paris, vous avez raison, je ne suis pas la première ni la dernière romancière à vous dire que je suis fascinée par Paris et sa beauté. Effectivement, vous faites un livre sur le silence, le silence familial. Et ce moment de cru est un moment de crise. Il y a différentes formes de silence dans ce livre. Bien sûr, il y a ce qu'on se dit et ce qu'on ne se dit pas. Ça, c'est certain. J'avais envie de parler aussi de crise familiale. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une famille aimante. C'est une famille qui s'aime. Ce n'est pas une famille dans la revendication et dans l'agressivité. Mais voilà, ils ont chacun des moments dans leur vie. Je pense à Thilia, la sœur de Lyndon, qui a vécu un accident terrible, qui n'arrive pas à en parler. Le père Paul, qui est un arboriste connu, pourquoi est-ce qu'il aime autant les arbres ? Donc, lui, il préfère aussi le silence parce qu'il a vécu quelque chose de très grave et il est incapable d'en parler. Et puis, il y a Lyndon aussi, qui a beaucoup de choses à dire à son père et qui ne sait pas comment le faire. Donc, tous ces personnages, à un moment, ont choisi le silence dans leur vie. Mais là, ils vont devoir choisir la parole. Qu'est-ce qu'ils vont dire et comment ils vont le dire ? C'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est un livre de confession, de confession éclatée, d'ailleurs, avec une construction très particulière et même énigmatique au début. Oui, c'est vrai. Il y a une voix qui apparaît. On ne sait pas très bien au début à qui elle appartient. On va comprendre petit à petit. En fait, c'est un peu comme si je vous donnais un puzzle. Et à la fin de l'histoire, j'espère que vous aurez une vision plus claire de cette famille qui a appris quand même dans la difficulté à se parler. Moi, je suis attachée à ces personnages parce que je les trouve assez véridiques, en fait, je les trouve assez vrais. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on connaît tous à un moment ou à un autre dans notre vie. C'est plus facile de rester silencieux, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne idée pour avancer, pour être dans la communion. Et le silence de Thilia est intéressant parce que c'est un silence tonitruant. Oui, c'est quelqu'un qui... Thilia, la sœur de Lyndon, elle parle... Elle utilise des mots un peu forts, elle est un peu grande gueule, comme on dit. Et elle a un traumatisme lié à un accident qu'elle a vécu et dont elle ne peut absolument pas parler. Et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, elle va prendre la parole et elle va dire des choses très difficiles à entendre, qu'elle a gardées en elle comme ça depuis plusieurs années. Mais tous ces personnages ont leur façon de garder le silence. Et c'est ça qui m'a intéressée aussi dans ce livre. La pluie est un personnage majeur et elle a un rôle actif, cette pluie et cette crue. Mais ce n'est pas seulement un roman de boue et de pluie, il y a aussi un aspect solaire et campagnard, même s'il est plus minime. Bien sûr, puisque c'est un livre qui parle des arbres. La sentinelle est peut-être aussi un des héros du livre puisqu'il s'agit d'un arbre. J'avais aussi envie de parler de la puissance de la nature. D'une part, un fleuve qui sort de son lit, l'homme ne peut rien faire. D'autre part, la puissance des arbres, le fait que nous avons besoin des arbres. Ils veillent sur nous, nous devons veiller sur eux. Et puis bien sûr, la Drôme, qui est un paysage que j'apprécie beaucoup et que j'aime et que je connais bien. Et qui m'a permis aussi de donner quelques petites parenthèses lors de ces moments de pluie continuelle diluvienne que je décris dans le livre. Ça m'a permis de m'échapper un petit peu de cette pluie, justement. Car c'est un roman d'actualité aussi. Oui, bien sûr, c'est un roman d'actualité, mais je n'ai pas fait exprès de mettre en scène une scène qui a débordé plusieurs fois. En juin 2016 et récemment en janvier 2018, la scène a débordé. Donc j'ai pu voir les prémices de mon livre en vrai. Et puis c'est un sujet aussi, un livre qui aborde aussi des sujets d'actualité, difficiles, familiaux, dont j'avais envie de parler également. Oui, moi ce qui m'a beaucoup frappée, c'est le fait que cette famille au début est unie, mais c'est une façade. Et les lézardes que vous venez d'évoquer, propres à chacun, et à chacune se révèlent et se creusent. Mais pour aboutir à la véritable construction de la famille. C'est cela qui est très intéressant, à une véritable relation filiale, à l'épanouissement aussi de Lyndon et de son foyer. Et tout cela est très intéressant, je trouvais. Écoutez, merci. C'est ça que j'ai voulu faire, en fait. J'ai voulu montrer que même cette famille, qui peut sembler au départ dans une désunion, dans un désaccord, et bien finalement, ils ont réussi à s'aimer, à se le dire. C'était ça le plus important pour moi. Que cette famille arrive à se dire qu'ils s'aiment. Parce que souvent dans la vie, vous savez, on ne sait pas, on n'ose pas dire qu'on aime nos proches. Et parfois, quand on a envie de le faire, c'est trop tard. Est-ce que vous aviez montré dans Rose, le couple de Rose, révéler cela ? Oui, et dans Boomerang aussi. C'est vrai, c'est des thèmes qui m'intéressent. Le moment où la vie d'une famille peut basculer. Mais il n'est pas trop tard pour se dire qu'on s'aime. Eh bien, merci mille fois, Tatiana de René. Merci beaucoup. Florence, vous avez pu rencontrer Thomas Duranteau, qui est donc un historien de formation, mais qui a vraiment une œuvre très diverse, et qui est un artiste complet. Oui, voilà l'intérêt, le charme des salons littéraires. Et cette année, la nouvelle édition de Lire à Limoges 2018 nous a permis cette rencontre très intéressante. La Petite Librairie s'est régalée. Bonjour Thomas Duranteau. Vous êtes artiste plasticien, maintenant reconnu. La Petite Librairie est ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'entendre tout ce que vous avez à nous dire sur votre œuvre et votre parcours. Bonjour, merci pour votre accueil. Alors, dites-moi un peu. Donc, j'ai vu que vous étiez artiste plasticien et que vous avez exposé. Vous avez déjà un beau parcours derrière vous. Pouvez-vous m'en parler ? Oui, j'ai un petit peu la spécificité d'avoir un parcours un peu diversifié puisque j'ai une formation d'historien. J'ai été plusieurs années professeur d'histoire en collège et en lycée. Et puis, parallèlement, effectivement, j'ai continué un travail d'artiste plasticien en étant exposé régulièrement en galerie ou dans des lieux d'exposition des musées. Et donc là, en ce moment, j'ai une exposition au musée de la résistance de Limoges. Ça s'appelle donc « Dans les boyaux de l'ogre ». C'est une exposition un petit peu particulière puisqu'elle croise effectivement mes différentes approches. J'ai eu l'occasion d'avoir à créer à partir des collections du musée de la résistance. J'ai proposé ce travail qui était un peu particulier, original, d'avoir à me dire « Je sélectionne les objets dans les collections du musée qui me touchent le plus et je vais créer un certain nombre d'œuvres à partir de ces objets » en essayant de les organiser aussi pour donner du sens et donner un regard qui soit un peu différent à ces objets et aux créations qui s'intègrent dans ce musée. C'est cette œuvre-là, ce masque mortuaire avec de petits soldats et comme des arbres minéralisés qui naissent crânes pour montrer l'union du soldat poussière qui retournait à la terre. C'est votre œuvre ? Oui, tout à fait. Il y a d'assez nombreuses sculptures qui sont des sculptures en gré cuit qui étaient un travail un peu nouveau dans mon parcours artistique avec cette volonté de passer par une matérialité, quelque chose du contact direct avec la terre et de travailler sur le rapport à l'enfance aussi, au monde de l'enfance qu'on est dans ces périodes de conflits puisque l'exposition englobe et la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. On est dans ces périodes où durant la Première Guerre mondiale les soldats sont parfois sortis de l'enfance depuis peu de temps et donc on est dans cette phase de transition où à travers ces petits soldats en plastique il y avait vraiment l'idée de travailler sur la question de la fragilité et aussi des corps dans le cadre de ce conflit et de l'imaginaire que pouvaient porter aussi ces jeunes arrivants dans cette situation de conflit. Ces petites figurines de plastique qui montrent aussi la fragilité de la condition humaine et je trouve que ce masque casque d'ogre technique mixte dont une sculpture en gré avec cuisson racu, douille d'obus, dents en porcelaine et robes de raffia a un côté art premier. Complètement. C'est effectivement une référence au masque casque qu'on peut retrouver en Afrique de l'Ouest. C'est parti en fait vraiment du casque Adrien, le casque typique français de la Première Guerre. Et il y avait cette idée à partir de ce casque d'avoir à le transformer dans un masque casque puisque pour moi le fait d'avoir à partir à la guerre c'est de devoir aussi d'une certaine manière mettre un masque. c'est-à-dire quel masque on doit mettre pour passer de son quotidien à celui du conflit et puis ensuite quel masque on doit enlever ou qu'on arrive ou pas à enlever pour revenir dans son quotidien pour ceux qui ont la chance de ne pas être tués sur ces champs de bataille. Donc il y avait cette réflexion-là et puis de faire écho à l'Afrique ça avait du sens aussi durant cette guerre puisque une partie des soldats français sont des soldats venant des colonies et donc vont aussi se retrouver dans ce conflit bien loin des questionnements associés à leur pays et donc d'amener cet imaginaire lié à la culture et à la mythologie aussi de ces pays d'Afrique c'était pour moi de faire écho à cela. Avec l'importance du costume de l'habit l'habit qu'on revêt je vois que vos productions sont extrêmement variées elles côtoient les douilles d'obus qui étaient sculptées par les poilus. Oui la volonté d'avoir à comme ça creuser dans une collection et d'essayer de saisir ce qui peut avoir du sens avec cette figure de l'ogre qui reste quand même le fil rouge pour moi c'était quelque chose qui était déjà présent dans les documents dès l'époque et qui permettait d'aborder cette diversité du rapport à la mort du rapport au corps du rapport aussi à la nourriture et au manque de nourriture de ce rapport aussi à l'enfance et au monde de l'enfance à l'intermédiaire du compte donc tous ces questionnements en fait sont présents dans l'exposition par des biais très différents mais partant toujours des objets voilà et montrant des liens en fait mais vos supports sont extrêmement variés et vos pratiques des sculptures en gré cuit des bois flottés que des inclusions de figurines plastiques enfin c'est extrêmement varié c'est très très intéressant vraiment c'est magnifique comme travail et le livre édité par le musée de la résistance donc qui s'intitule Dans les boyaux de l'ogre Thomas Duranteau est passionnant il est magnifique il est très très bien illustré c'est vraiment un travail remarquable cette collaboration a dû beaucoup vous satisfaire et vous enrichir complètement c'est tout d'abord un travail sur le long terme parce que j'avais déjà eu une exposition il y a 5 ans au musée de la résistance de Limoges concernant un précédent travail qui était des miettes et des étoiles un carnet de voyage dans les camps d'extermination nazis et donc il y a eu vraiment un lien qui s'est créé aussi avec le musée sur le long terme et une confiance qui s'est renouvelée dans cette exposition parce que j'ai eu une liberté totale dans la création et une confiance de la part de la structure pour mon travail qui a été très riche parce que m'a permis effectivement d'avoir à développer des choses dans des sens très variés tout en gardant je crois et c'était vraiment ça l'idée le sens c'est-à-dire c'est de se dire on va approcher de manière originale cette période mais pour conserver pour amener peut-être un public différent à s'intéresser aussi à cette période amener un regard sur l'objet qui soit différent dans le cadre des musées de la résistance de façon classique l'approche est souvent très intellectuelle puisqu'on cherche vraiment à construire une conscience historique pour le visiteur et là il y avait vraiment cette idée de se dire c'est bien sûr essentiel mais qu'est-ce qu'on fait aussi des émotions et des émotions qu'on peut avoir face aux objets et comment on va essayer de réfléchir là-dessus sur le sens même que ça a d'exposer des objets dans un lieu comme celui-ci des objets qui peuvent être finalement banals qui ne sont pas si anciens d'une paire de chaussures une paire de bottes une ancienne soupière des choses aussi classiques de se dire quel sens ça a et comment on va essayer d'amener par cette intégration de mon imaginaire et de mes créations un regard différent sur l'objet d'avoir à se questionner sur ce rapport à la mémoire cette collaboration cette création et de ce livre et de cette exposition de façon conjointe ont pris combien de temps ? c'est en gros un an un an et demi de travail spécifiquement sur cette exposition avec vraiment la majeure partie de ce temps à temps plein sur l'exposition donc ça a été un gros travail puisque j'ai également c'est moi qui ai réalisé la scénographie de l'exposition tout le travail de mise en page et de construction du catalogue enfin donc vraiment on va dire que depuis le choix des objets jusqu'à l'aboutissement de l'exposition à son installation j'ai eu en main l'ensemble c'est une démarche très cohérente très signifiante et vraiment nous ne pouvons que recommander la visite de cette exposition la petite librairie est enthousiaste jusqu'au 21 mai au musée de la résistance de Limoges et ça vaut le déplacement alors une autre entreprise de votre part très originale a été un magnifique album Narcisse Pelletier la vraie histoire du sauvage blanc aux éditions Elitis qui a obtenu le prix du livre Mémoire de la mer en 2017 et là vous avez en fait recueilli le récit historique fait par le docteur Constant Merland donc de l'histoire de ce personnage donc un jeune vendéen de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l'époque Saint-Gilles-survie et qui s'est retrouvé très jeune engagé comme mousse et qui va dès l'âge de 8 ans dès l'âge de 8 ans effectivement pour les premières navigations et qui se retrouve en fait à 14 ans à l'autre bout du monde avec un bateau qui échoue en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les îles Salomon et en fait il va se retrouver abandonné en Australie et il va être recueilli par un groupe aborigène les Wantala qui l'accueille qui l'intègre complètement dans leur groupe et il va vivre 17 ans parmi ce groupe aborigène-là avant d'être retrouvé par un navire anglais qui découvre ce blanc vivant nu scarifié au milieu des aborigènes et qui vont le récupérer pour leur année à Sydney puis ensuite il est de retour en France et au début il est bien sûr repris par les anglais mais contre son gré parce qu'en fait depuis ces 17 années passées dans cette communauté aborigène lui qui a été adopté par l'un d'entre eux il doit maintenant se réadapter de nouveau à la société à la culture occidentale et en fait nous trouvons dans votre livre une réflexion sur les rapports entre la nature et la culture sur le sauvage et le barbare oui il y avait cette question effectivement qui est présente dans le livre et au-delà de cette question je crois la réflexion qui est une réflexion qui a vraiment toute son actualité autour des notions d'intégration une notion dont on parle beaucoup aujourd'hui et parfois à toutes les sauces et là je trouvais qu'à travers ce parcours qui est assez exceptionnel de quelqu'un qui a dû doublement s'intégrer c'est-à-dire qui a dû s'intégrer dans un groupe complètement différent de son groupe culturel de départ de ce groupe aborigène qu'il ne connaissait pas et puis qui a dû dans un second temps se réintégrer en France et je crois que ce qui est intéressant c'est que ça a été certainement plus compliqué pour Narcisse Pelletier de devoir se réintégrer dans son groupe qui était pourtant le sien d'une certaine manière son groupe de naissance que de s'intégrer dans la culture aborigène parce que la culture aborigène comme beaucoup de sociétés premières ce sont des cultures très ritualisées et à partir du moment où l'adoption se fait de façon claire et qu'un des membres du groupe adopte Narcisse Pelletier comme étant son propre fils il devient aborigène il devient aborigène et ça finalement ça ne pose de question à personne et quand il revient il va porter tous les clichés associés à ces mondes extra-européens à la fin 19ème ce qui revient en 1776 et bien sûr ces mondes extra-européens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très très mal et bien ils sont considérés comme un monde de sauvage un monde de cannibale et donc tous les clichés qu'on va avoir et bien Narcisse Pelletier va devoir vivre avec et va avoir du mal à se réintégrer dans ce groupe là et ça je crois que c'est intéressant parce que ça nous dit qu'on est toujours l'étranger l'autre de quelqu'un et que et bien à travers les différentes cultures qu'il a croisées ici il se retrouve à avoir cette question d'identité qui se pose à plusieurs moments ça amène certainement à réfléchir sur des questionnements qui sont très actuels de savoir la qualité d'accueil aussi qu'on peut avoir dans un groupe nous retrouvons bien sûr la réflexion de Montaigne et celle de Montesquieu comment peut-on être persan comment peut-on être aborigène comment peut-on être français et le point de vue que l'on a sur l'autre et l'étranger ce livre est passionnant il est magnifiquement illustré parce qu'en fait vous avez à partir de la réédition de l'écrit historique vous avez là encore créé une scénographie avec nombre d'illustrations et d'apports que vous avez pu d'apports d'annexes que vous avez pu choisir n'est-ce pas pour agrémenter ce livre et pour rétablir la vérité historique sur Narcisse Pelletier parce que d'autres éditions récentes avaient pu comment dire la trahir cette vision sur Narcisse Pelletier tout à fait il y avait vraiment une volonté de revenir aux sources qu'on pouvait avoir sur cette histoire là qui sont finalement assez nombreuses dont le témoignage direct de Narcisse Pelletier qu'il publie dès 1876 dès l'année de son retour et qui est considéré encore aujourd'hui par les anthropologues comme étant une des premières sources anthropologiques qu'on est sur le monde aborigène et en particulier sur le monde aborigène du nord-est de l'Australie donc c'est une source essentielle et on a plein d'autres témoignages qu'on a pu retrouver des extraits de journaux de l'époque mais aussi des lettres que j'ai pu retrouver dans la famille de Narcisse Pelletier puisque même si Narcisse Pelletier n'a pas eu d'enfant pas de descendants son frère a eu des descendants et donc il y avait Eli son frère Eli qui avait conservé des lettres dites de Narcisse Pelletier qu'il avait envoyé peu de temps après avoir été récupéré donc tous ces témoignages-là sont très intéressants et ont pu être complétés par d'autres regards sur le monde aborigène entre autres pour les premiers anthropologues qui circulent dans la zone à la fin des années 1920 quelques photographies de cette zone donc dans l'objectif vraiment d'avoir une approche qui se voulait respectueuse de ce monde aborigène-là et du dialogue entre les cultures qui s'était vécu par Narcisse Pelletier et effectivement vous évoquiez les autres publications il y a eu un roman qui a eu un grand succès un roman de François Gard de ce qu'il a devin du sauvage blanc et en fait bon le roman a de grandes qualités littéraires mais l'auteur explique bien qu'il ne s'est pas intéressé en fait ni à l'histoire des aborigènes ni à l'histoire en soi de Narcisse Pelletier qu'il a pris vaguement cette histoire pour en faire un roman ce qui pourrait être enfin c'est un choix bon le souci c'est que sur le livre c'est vraiment indiqué clairement inspiré d'une histoire vraie qu'il cite le groupe aborigène les Wantala dont il y a toujours des descendants aujourd'hui et que ce qu'il dit du monde aborigène est faux et reprend un certain nombre de clichés qui étaient les clichés du 19ème par exemple dans l'ouvrage il y a une scène de viol public qui fait rire les aborigènes alors ça c'est vraiment l'image du 19ème en disant bon bah s'ils vivent nus ils ont forcément une sexualité débridée ce qui est complètement faux et là le témoignage de Narcisse Pelletier explique bien qu'à partir d'un certain âge un homme et une femme ne s'approchent pas moins de trois mères enfin qu'il y a des vraiment un rapport à la pudeur qui comme dans toute société est présent Montaigne Montaigne avait déjà montré dans ses essais que l'Indien nu n'était pas forcément un sauvage au sens barbare du barbare qu'on pouvait l'entendre en France en Europe les australiens les anthropologues australiens se sont insurgés devant cet amalgame qui pouvait nuire à la comment dire à la mémoire et au respect dû à ces communautés aborigènes n'est-ce pas ? Alors ce qui m'a beaucoup intéressée aussi cela a été de voir votre lien puisque vous êtes petit-fils de pêcheur comme votre cousin germain avec qui vous avez travaillé pour la création de ce très bel album Oui tout à fait moi j'ai un lien même s'il est indirect mais quand même il est présent avec cette histoire puisque je suis effectivement de famille de marins pêcheurs et mon grand-père donc me racontait que son propre grand-père qui était lui-même aussi marin pêcheur à Saint-Gilles croix de vie donc d'où est originaire Narcisse Pelletier était présent au moment du retour de Narcisse donc il y avait eu cette transmission familiale dans un cadre où les livres et la culture étaient quand même très absents enfin un monde particulier le monde des marins pêcheurs et pourtant cette transmission orale avait été présente et avait nourri l'imaginaire aussi un collectif et était passé à travers les générations de ce souvenir vraiment marquant de l'arrivée de Narcisse Pelletier revenant de ces territoires lointains étant à l'origine de ce témoignage assez exceptionnel donc ça ça a été à l'origine de ce projet et effectivement mon cousin Germain donc du même grand-père du même côté et bien nous avons eu le désir de travailler ensemble et lui-même et marin et donc c'était intéressant d'avoir à croiser nos approches là-dessus et bien c'est magnifique vraiment la petite librairie vous recommande chaudement la lecture de Narcisse Pelletier la vraie histoire du sauvage blanc qui a obtenu le prix mémoire de la mer 2017 et elle vous recommande aussi de vous rendre au musée de la résistance pour voir l'exposition dans les boyaux de l'ogre qui va se terminer le 21 mai Merci Thomas Duranteau Merci à vous Nous avons passé un excellent moment n'est-ce pas Michel en compagnie de ses auteurs C'était vraiment des rencontres très enrichissantes et très personnelles aussi nous les en remercions Tatiana de René Thomas Duranteau pour la petite librairie RCF des œuvres à lire à dévorer Nous nous retrouverons avec un immense plaisir chers lecteurs chers auditeurs le 7 juin pour la petite librairie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada